Et vous, vous êtes plutôt thé ou café ? Musique Bonjour et bienvenue sur votre bien faut que j'essaye. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser des petits DIY gourmands mais du plus bel effet. Des idées cadeaux pour la fête des mères, la fête des pères qui approche également un grand pas, ou bien encore un petit cadeau pour la maîtresse à remercier dans cette période difficile, ou encore un cadeau de dernière minute. C'est parti en images ! Premier tuto, la boîte à thé ou à café, puisque telle est la question de la vidéo. Alors en fait, j'avais trouvé ce support, je l'ai acheté dans un salon de loisirs créatifs ici au Mexique, mais je le trouvais très sympa, mais je me suis dit que vous n'alliez peut-être pas trouver, vous, exactement la même forme. Donc, je vous ai réalisé un gabarit que vous retrouverez sur ma page Facebook et vous allez donc pouvoir découper votre propre tasse. Donc, dans du carton assez fin, j'ai découpé deux fois la tasse et vous allez découper trois carrés de 7,5 par 7,5. Donc, comme dit, vous retrouverez toutes ces dimensions et le gabarit sur ma page Facebook. Première étape, je vais coller les carrés entre eux. Alors, sur la tranche, je vais mettre de la colle à chaud. On peut mettre une autre colle, mais moi, je trouve que comme c'est à prise rapide, c'est quand même le plus facile. Et je vais donc venir la poser ici, hop, au bord. Voilà, ok ? Comme ça. J'ai donc collé, sur le même principe, le deuxième côté. Je vais ensuite le positionner comme ça. Je vais mettre de la colle ici, sur les tranches, et je vais pouvoir positionner ma tasse comme ça, ici. Et je vais faire pareil des deux côtés. Alors, je vous montre juste comme ça, pour que vous voyez peut-être un petit peu mieux. Ok ? Voilà. Voilà, j'ai donc assemblé ma tasse. Ok ? Maintenant, je vais aller la bomber. Moi, j'ai choisi une peinture rouge. Surtout, n'hésitez pas à faire deux couches, parce que le carton boit quand même pas mal la peinture. J'ai donc bombé deux fois ma tasse rouge. Si je vous dis que le plus dur est fait, vous me croyez ou pas ? Eh bien, si, pourtant. Maintenant, on va juste s'occuper de la décoration. Alors, déjà, qu'est-ce que je vais mettre avant à l'intérieur de cette tasse ? Alors, dans un tube à essai de ce principe-là. Alors, les miens sont en plastique. Je sais qu'on en trouve également en vert en France, notamment aux rayons épices. Et puis sinon, pour les drager aussi dans les rayons peut-être décoration de mariage ou autre. Voilà. Donc, dans un premier tube, j'ai mis du café soluble. Et dans un autre, c'est un, on va dire, un mini kit pour chocolat chaud. Qu'est-ce que j'ai mis dedans ? J'ai mis du cacao amer, du sucre roux, du sucre blanc et des petites pépites de chocolat. J'ai également prévu un petit sachet de thé. Dans un petit sachet en plastique, j'ai glissé trois bonbons en forme de cœur. Vous pouvez, si vous n'avez pas en forme de cœur, ça peut être autre chose. Ça peut être des petits chamallows, ça peut être un petit chocolat. Vous le verrez d'ailleurs dans les tutos qui vont suivre. Je vais simplement agrafer avec mon agrafeuse. Et dans un papier, comme celui-ci, j'ai découpé avec ma perforatrice feston. Pardon pour le bruit. Avec ma perforatrice feston, donc, j'ai découpé un feston que je vais en fait plier en deux et que je vais venir coller ici. Ça fait quand même plus joli que de voir l'agrafeuse. Voilà donc les quatre éléments qui vont venir garnir ma tasse. Je les mets de côté, je vais m'en servir tout à l'heure. Ensuite, pour la décoration de la tasse en elle-même, celle que je vais réaliser avec vous est plus féminine. J'ai trouvé dans mes papiers, ces papiers que je trouvais rigolos avec des bouches. Alors, si l'idée vous plaît mais que vous n'en avez pas, vous connaissez certainement l'astuce. Vous mettez plein de rouge à lèvres sur votre bouche, vous embrassez une feuille de papier blanc et vous découpez. Ou bien vous choisissez un autre motif. J'en ai découpé trois, une grande et deux petites. Dans un autre papier que j'aimais bien, qui faisait des fagnons comme ça, j'ai découpé une petite banderole comme ici. Voilà. Et une étiquette sur laquelle je vais venir écrire « Bonne fête » ou « Joyeux anniversaire ». Vous retrouverez cette étiquette sur la planche que je vous ai préparée et qui sera sur ma page Facebook sur laquelle vous retrouverez également les gabarits de la tasse. Je vais donc maintenant coller mes éléments de décoration. Voilà. J'ai donc placé d'un côté les bouches et la petite bulle qui dit « Bonne fête » ou « Joyeux anniversaire » ou « Merci » ou ce que vous voulez. De l'autre côté, j'ai collé les fagnons. Alors, comme d'habitude, comme j'ai utilisé de la colle à chaud, j'ai des petits fils, je vais les enlever après. J'ai pris un morceau de ruban et je vais faire un nœud que je vais venir coller juste ici. Je vais maintenant garnir ma tasse. Alors, j'ai choisi un apron en papier que je vais donc glisser à l'intérieur. Désolée pour le bruit, ce n'est pas très agréable. Et je vais venir donc glisser mon tuba ici avec le café, avec le kit chocolat, le petit sachet de thé et mon petit paquet de bonbons cœur. Avant de filmer, j'en ai réalisé une autre plus masculine. Alors, vous retrouverez le gabarit de la moustache qui est ici et le gabarit des lunettes. Donc, sur la feuille, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que vous retrouverez sur Facebook. À l'intérieur, j'ai mis, vous savez, des fois dans les boîtes de chocolat, il y a du papier. Alors, je n'ose pas trop le manipuler parce que le bruit est désagréable. Mais voilà, je l'ai récupéré pour le mettre là. Et comme tout à l'heure, je vais venir mettre mes différents... Enfin, mes petites pipettes, enfin pas les pipettes, le tuba et c'est... Voilà, on peut le regarder de ce côté. Mais c'est beau des deux côtés. Sous-titrage ST' 501 Tuto numéro 2, je vais maintenant recycler une boîte de Ferrero Rocher. J'adore ça. Bref. Sur la même feuille que tout à l'heure, j'ai dessiné le gabarit de la tasse, mais en plus petit. Ça va nous permettre de décorer notre boîte. Cette petite tasse, je l'ai découpée quatre fois. Deux fois dans du papier uni, une fois marron, une fois vert. Et deux fois dans une feuille de livre. J'aimais bien l'idée de récupérer une feuille de livre. Je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos que ce sont des vieux livres, bien souvent destinés à la déchetterie. Parce que souvent, quand on aime prendre un thé ou un café, l'accompagner d'un bon livre. C'est le livre qu'on accompagne du café. Je ne sais pas dans quel sens. Toujours est-il que ce sont des petits plaisirs du quotidien qui sont sympas à associer. Je vais décorer ma tasse couleur café, justement, comme si c'était un café. Donc, je fais un petit arrondi ici avec un feutre marron. Je vais venir colorier ici. Voilà. Et je vais écrire dessus café, mais avec un point d'interrogation. Puisque toute la question du jour, c'est thé ou café ? Toujours sur votre planche, vous avez ici une petite étiquette. Je l'ai découpée dans une chute de papier. J'ai mis un tout petit point de colle pour fixer une ficelle. Et j'ai mis une agrafe, vraiment, pour imiter les sachets de thé. Et dessus, je vais donc écrire thé avec le point d'interrogation. Je viens de coller mes deux tasses, donc un petit peu en quinconce, comme si elles étaient superposées. Et donc, la petite étiquette thé. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais venir coller mes étiquettes, enfin, mes petites tasses en papier de livre et la tasse à café. J'ai donc décoré les deux côtés de ma boîte. Je vais donc maintenant garnir cette boîte. Alors, pour ça, au fond, je vais mettre une feuille de papier de soie que j'ai pliée en quatre. Alors, désolée, le bruit n'était pas hyper agréable. Et voilà, c'est ce qui va être le fond de notre boîte. Ok ? Ça lui aura un côté un petit peu plus chic. Je vais mettre à l'intérieur, comme tout à l'heure, un tube dans lequel j'ai mis du café soluble. J'ai pris un sachet de thé. Cette fois-ci, j'ai enlevé l'emballage, parce que je trouvais que ça faisait plus joli. Donc, je l'ai sorti de l'emballage. Je vais le mettre comme ça ici. On est d'accord qu'offrir un cookie à quelqu'un, ce n'est pas terrible. Par contre, s'il est joliment emballé dans un sachet en plastique, sur lequel vous rajoutez un petit nœud, tout de suite, ça fait plus chic et c'est très complémentaire au cadeau qu'on est en train de faire. Donc, je vais venir le positionner par ici. Et pareil, des petits carambards. Je les ai mis avec un joli ruban autour. Et ça va venir compléter de manière très sympathique notre petite boîte. On est d'accord que tout ce qui fait le charme aussi d'un cadeau, c'est le gros nœud qu'il y a autour. Alors, on va en réaliser un. Je vais poser ma boîte sur du ruban organza. Et je vais en fait simplement faire un gros nœud ici. Alors, je ne le passe pas de ce côté-là, sinon je vais cacher ma tasse. Ce n'est pas très intéressant. Donc, je le positionne comme ça et je vais faire un gros nœud. Voilà, donc j'ai noué mon nœud en organza. Et pour rester encore bien vraiment dans le thème, j'avais une toute petite chute de ruban en satin marron. Donc, je l'ai noué et je vais venir le coller ici. Et je serai vraiment dans les teintes de la tasse à thé et de la tasse à café. Notre deuxième tuto est maintenant terminé. Facile, non ? Dernier tuto, je vais recycler une boîte. Alors, je ne sais plus du tout ce qu'il y avait dedans. Une petite boîte en carton que vous n'aurez certainement aucun mal à trouver. Alors, je l'ai trouvé sympa, ça pouvait faire un petit coffret. Vous savez, c'est toujours à la mode les boxes. Donc, je la referme. Je vais prendre un apron de cuisine que je vais positionner ici et je vais plier pour savoir où je dois couper pour pouvoir le coller. Toujours avec le gabarit de la petite tasse que nous avons utilisée tout à l'heure, j'en ai découpé de nouveau une dans le papier marron, une dans le papier vert clair et une autre dans une chute de carton ondulé. Et je vais venir les positionner. Alors, ça peut être justement une dans un sens, dans l'autre, etc. Et j'ai fait des petites étiquettes. Une où c'est écrit chocolat, une où c'est écrit café et la troisième, évidemment, thé. Et comme toute la question est de savoir si vous êtes thé, café ou chocolat, et bien ici, avec un sharpie marron, du moins marron parce qu'il est assorti à mes couleurs, je vais dessiner un point d'interrogation. Quoi de mieux pour accompagner un thé, un café ou un chocolat qu'un petit macaron ? Donc, j'ai ce papier-là que je trouvais super. J'ai détouré trois petits macarons dans des couleurs aussi assorties. Et je vais venir les coller par ici. Je vais donc maintenant garnir ma jolie boîte. Je l'ouvre. Je vais placer de nouveau à l'intérieur. Je trouve que ça fait plus précieux, ça fait petit coffret. Je vais replacer du papier de soie. Je vais positionner mon kit à chocolat. J'ai fait donc la pipette, le tube avec le café. Le thé, j'ai trouvé ça plus joli d'en mettre deux, en fait, dans un grand sachet. Et comme tout à l'heure, j'ai tout simplement, en fait, une fois que j'avais fermé mon petit sachet, j'ai recollé un petit cœur dessus. Sur le même principe, donc le petit sachet à coutisses que je vais venir placer juste là. Et les petits caramels. Donc, justement, je vais vous remontrer comment le fermer. Donc, je ferme ici. Je mets un petit coup d'agrafe. Voilà. Et pour cacher l'agrafe qui n'est pas jolie, je vais coller un petit cœur. Et voilà. Là, à l'intérieur, on a donc mis nos petits éléments de gourmandise. Vous pouvez rajouter, par exemple, une petite cuillère. Vous pouvez rajouter d'autres chocolats. Voilà. Point de petites choses. Faites attention, quand même, si c'est stocké en plein soleil, enfin, ou en chaleur, que le chocolat ne fonde pas. Par exemple, les macarons que j'ai mis en couverture, c'est clair que je ne pourrais pas les mettre dans la boîte, sauf si je les mets au dernier moment pour les offrir. J'ai terminé ma déco en collant un petit nœud en organza sur le côté. Voilà. Pour donner un côté un petit peu plus festif. Je vous ai donc aujourd'hui donné trois idées rapides, faciles, économiques, mais du plus bel effet pour vos cadeaux de dernière minute. Sous-titrage ST' 501 Alors, cela vous a inspiré ? J'espère que oui. N'hésitez pas, en tout cas, si vous réalisez un de mes tutos, à me faire parvenir une ou plusieurs photos. Je me ferai un plaisir de les partager sur ma page Facebook. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications et activer les petits pouces bleus. C'est comme ça que ma chaîne pourra prendre tout son essor. Retrouvez-moi également sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest, et bien sûr, très bientôt sur YouTube. Bye bye ! Et j'espère qu'en regardant cette vidéo, vous vous êtes dit « Oh trop bien, faut que j'essaye ! »